Trois ans qu'il était à l'abandon. En 2017, l'ancien centre cuménique des Sept-Mars va s'offrir une seconde vie. Il deviendra la nouvelle école de musique des Lancours. Construit en 1975, il sera complètement transformé pour accueillir les 500 élèves de l'actuelle école de musique, jugée inadaptée. L'ancienne école de musique est dans la maison de quartier de l'Ageo, où on a un centre médical. Certes, on a même augmenté le nombre de stationnements puisqu'on a fait des aménagements, mais il faut avouer que quand toutes les associations arrivent au même temps, au même moment, et que vous avez des gens qui vont au centre médical, impossible de se garer, perdre de temps, ce n'est pas facile non plus pour sécuriser la dépose des enfants. Installée au cœur du centre-ville, elle sera donc plus accessible. Le bâtiment de 730 m² accueillera une quinzaine de salles, dont 6 studios, une salle de percussion et une salle d'audition. Un projet attendu depuis une quinzaine d'années. Sur le plan architectural, le rendu se veut moderne, avec l'utilisation de briques ajourées. Vous allez avoir effectivement, par rapport à l'ensemble du bâtiment, une peau qui va entourer le bâtiment, qui aura une double utilisation, isolation phonique, et puis aussi permettre, par rapport aux vitres que vous voyez au-dessus, avec les fameuses briquettes qui seront ajourées, d'avoir un éclairage naturel qui rentrera dans le bâtiment. Équipée d'une technologie intelligente, l'infrastructure sera le premier bâtiment domotique dès l'encours. Coût des travaux, plus de 2 millions d'euros financés par la ville. Une opération qui s'inscrit dans la volonté d'apporter de l'animation et du dynamisme sur la dalle des 7 mars. Ouverture prévue fin 2017.